Face à la flambée des prix de l'énergie, notamment évidemment de l'essence, le gouvernement, on l'a vu cette semaine encore une fois, cherche à aider les automobilistes, quitte un petit peu à mettre momentanément, entre parenthèses, sa politique de lutte contre le changement climatique qui est basée, on le sait bien, sur une réduction des émissions de CO2. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, on a toujours cette problématique entre choisir entre la fin du mois et la fin du monde. La fin du monde, c'est évidemment éviter une catastrophe climatique. La fin du mois, c'est soutenir le pouvoir d'achat, éviter le retour d'une crise sociale ou d'un mouvement de type gilet jaune. Et le gouvernement français, à l'image d'ailleurs d'autres gouvernements dans le monde occidentaux, privilégient évidemment la fin du mois parce que l'urgence, c'est ça, c'est d'éviter une crise sociale. – Bien sûr, l'urgence, c'est d'éviter une crise sociale. L'urgence, de toute façon, elle s'impose, c'est-à-dire qu'il faut y répondre. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas sacrifier à l'urgent l'important, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément urgent, mais qui, sur le temps long, ne deviendra de plus en plus. Donc effectivement, l'exemple des carburants, c'est emblématique. Tout le monde sait que c'est la priorité, une des priorités en matière de réduction des émissions de CO2. En fait, il y en a deux principales, c'est sortir du charbon et sortir des carburants fossiles dans les transports. C'est vraiment les deux domaines sur lesquels il y a le plus de marge, si on veut, atteindre les objectifs en matière de climat, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, dans ce domaine-là, on voit en ce moment la crise énergétique qui est en train de tout bouleverser parce qu'on ne peut pas laisser des gens, évidemment, sur le carreau avec des tarifs de l'essence pour leur voiture qui doublent, alors qu'il faut quand même le rappeler, les trois quarts des Français utilisent leur voiture pour aller au travail. Et donc, ça touche, y compris des classes très modestes qui sont les premières victimes de ce genre de mesures. Donc, ça repose la question. En théorie, il faut que l'énergie soit chère, que les énergies fossiles soient le plus chères possible pour qu'on soit dissuadé de les utiliser. Mais en pratique, s'il n'y a pas d'alternative, ça ne sert à rien. Et c'est un peu l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment. – Oui. Parce qu'il y a des risques aux temporalités, vous l'avez dit indirectement, aux temporalités qui sont différentes. Et donc, quand on se dit que ce n'est pas normal, eh bien, de parer au risque qui est le plus imminent. – Oui, alors… – Et ce n'est pas franco-français, encore une fois. – Non, ce n'est pas du tout. Alors là, ce n'est pas du tout franco-français. Tous les États, en ce moment, sont en train d'aider les secteurs, y compris les secteurs les plus polluants. Regardez la Chine, par exemple. Elle a commencé l'année avec des quotas de réduction de charbon. C'était l'engagement qu'elle avait pris lors de la réunion de la COP26 de Glasgow. Et puis, en fait, l'enchaînement des événements, y compris d'ailleurs des événements climatiques de type sécheresse, a fait qu'elle s'est trouvée dans un cas de crise énergétique. Et du coup, elle a dû faire appel à ses ressources de charbon. Elle a dû importer du gaz, ce qui a contribué à la hausse des prix du gaz en Europe. Et cette semaine, le président Xi Jinping, il a dit, on ne peut pas, l'urgence climatique ne doit pas compromettre notre sécurité énergétique. Donc, on voit bien qu'il y a une ligne qui est fixée. Et c'est justement sur ce chemin de crête qu'il faut cheminer en ce moment entre la sécurité énergétique et puis l'engagement sur le long terme pour sortir des combustibles fossiles. Et on voit que non seulement ce n'est pas évident, mais en plus, plus on attend, plus c'est cher. Donc, la transition énergétique attendra un peu. La fin du monde attendra un peu. Parce que certains diront que ces gouvernements occidentaux envoient un mauvais signal. – Bien sûr. – Dans l'optique, encore une fois, de parer aux catastrophes climatiques qui peuvent potentiellement nous attendre. – Tout à fait. Alors, ça envoie un mauvais signal. En même temps, tout le monde comprend que dans l'urgence, y compris les écologistes, que dans l'urgence, évidemment, on ne va pas empêcher ou ruiner les gens qui prennent leur voiture, qui gagnent 2 000 euros par mois, tout simplement pour répondre à un objectif climatique de moyen terme. Mais en même temps, il faut enclencher le processus. Et donc là, en fait, la seule solution, c'est de faire de la planification de long terme, c'est-à-dire de donner une trajectoire en disant, ben voilà, l'énergie coûte tant aujourd'hui, elle coûtera tant demain, après-demain. Un petit peu ce qu'on fait, par exemple, sur les vignettes automobiles, où on dit, ben les véhicules les plus polluants ne pourront plus rentrer dans Paris à partir de 2024. Donc, donner une planification pour le long terme... Oui, mais attends, juste, Philippe, difficile de planifier quand même tout ça, parce que le pétrole varie, il vaut 90 dollars, peut-être qu'il en vaudra 50 dans 3 ans, et 120 d'ici là, d'ici la fin de l'année. C'est difficile de planifier avec un... On n'a pas la main sur le cours du pétrole ou du gaz ? Non, on n'a pas la main sur le cours du pétrole, et c'est justement pour ça qu'il faut essayer d'en sortir. C'est-à-dire, tous les gouvernements en sont bien conscients. La difficulté, c'est de le mettre en œuvre, bien sûr. Mais la sortie du pétrole, ça, ça peut se planifier, d'autant plus que plus les cours sont élevés, plus ça incite, et donc ça rentabilise en quelque sorte cette sortie du pétrole. Donc, il faut planifier, mais en même temps, en face, évidemment, il faut offrir des alternatives. Parce que s'il n'y a pas d'alternative pour les gens pour aller à la gare ou pour aller à leur boulot en voiture, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, il faut, en même temps, déployer de façon massive des alternatives. Alors, ça peut être la voiture électrique, ça peut être les transports publics, ça peut être un certain nombre de choses, mais il faut qu'à la fois aider les alternatives et pénaliser progressivement l'existant. Et là, pour le coup, on finit là-dessus. Philippe, ça, c'est un vrai sujet de campagne, de campagne électorale, réussir la transition énergétique alors qu'on a des prix de l'énergie qui flambent. Parce que c'est quand même le... C'est le défini. Absolument, ça devrait être un objectif, une discussion de campagne. Ça ne devrait pas se limiter uniquement à des débats presque théologiques sur faut-il faire du nucléaire ou pas, mais plus globalement, sur quel chemin on va prendre pour sortir et donc répondre à l'urgence climatique, donc sortir des carburants fossiles, quelle réponse on peut apporter, quel chemin on va prendre et combien ça va nous coûter. Voilà, j'espère qu'on parlera de tout ça dans cette campagne. Merci beaucoup. Point de vue signé, Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci, Philippe. Merci, David. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada